Donc on se retrouve, nous sommes le lundi 9 mars, donc je commence... Oh, j'ai plus de batterie, c'est pas vrai, c'est un truc de ouf ! J'allais dire avec un retour de course, mais ça a l'air mal barré mon histoire, parce que j'ai plus de batterie, au pire des cas, je finirai encore une fois avec mon téléphone, je suis vraiment désolée, j'ai pas pensé à charger. Donc on a pris des petits nuggets comme ceci au poulet en forme de lapin. On a repris deux boîtes comme ceci de wrap camembert, camembert lardon. Ensuite, j'ai pris... Enfin, on a pris des cordons bleus à l'Inde, deux fois. Ensuite, on a pris des onion rings comme ceci. Ensuite, on a pris un autre sachet d'onion rings. On a pris deux sachets de pignons de poulet comme ceci, des petits pignons de poulet nature. On a pris trois sachets comme ceci de pommes de terre grenailles, elles sont vraiment super bonnes. Voilà, je vais finir avec le téléphone, je suis vraiment désolée. Plus de batterie. Donc je vous disais, deux pâtes comme ceci de jambon au pays, du rôti de porc, du jambon de Paris. Ensuite, on a repris quatre pâtes comme ceci de crevettes, moi j'adore ces crevettes-là. Elles sont sauce, enfin, sont un poêlé, recette high-finger, je les adore. Donc on a pris quatre. Ensuite, on a repris quatre petits gratins comme ceci, de gratin de fumeur, c'est très très bon aussi. Pasta box pour les garçons, puisque les deux autres sachets de pommes de terre grenailles. Parce que c'est un midi qu'il y a les auras, parce qu'on est le matinée. Et une pasta box jambon fromage. Je vais prendre un autre sac. Ça c'est les graines, on s'en fout. On a vu ma tante, mais je vous raconterai après. On a pris une baguette de pain. Des petites tomates cerises comme ceci, ça aussi je vais vous montrer, maintenant ce sera fait. Un lot de deux produits, vous savez, pour laver le sol, Ajax, donc ceux-là sont de citron. Il y a des petits trous au lavande, donc je préfère prendre le citron. I.S. a pris des petits croutons comme ceci à l'ail, donc c'est pour le mettre des notes. Un sachet de pistaches. Une petite bûchette de chèvre. Il a pris deux limans des poissons, là. On fait ça, là. Ensuite, on a pris plusieurs packs comme ceci de compote à la mangue, puisqu'on a vécu un drame. En fait, I.S. a été pris deux packs la dernière fois. Kiché est passé par là, elle a tout bouffé, elle en a pas mangé une seule compote, donc du coup on a pris beaucoup plus. J'ai appris des yorks comme ceci, j'en ai déjà parlé, donc j'en ai pris plusieurs à la framboise et aussi à la fraîche. Ils sont trop bons ces yorks-là. Les yorks-là sont ici, là, les envias comme ça, ils sont vraiment, mais trop, 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 trop bons. Donc voilà. Ensuite, I.S. a pris un pot de fromage blanc comme ceci, fromage blanc, crème fraîche, non, crème fraîche, pardon, autant pour moi. Un pot de crème fraîche. Ensuite, il a pris des perles de lait, donc ça c'est Johan qui nous a demandé des perles de lait. On a pris trois camemberts comme ceci, assez classiques, puisqu'on va se faire donc du coup pommes de terre, grenailles avec, vous savez, le camembert rôti au four. On a repris donc un sachet de grouillard comme ceci, trois fromages, un émantale classique. Salier, c'est pris un fromage camembert comme ça, mais ça c'est pour le manger de façon classique. Donc comme je vous l'ai dit, on a repris aussi deux pâtes comme ceci de compote à la mangue, donc normalement ils ont deux chacun. Donc en pommes fraises aussi. Donc je n'en ai même pas mangé, mais en plus j'avais acheté des pommes bananes la dernière fois, je ne sais même pas s'il en restait. Il a pris des petites saucisses comme ça, vous savez, un peu style apéritif. Il a aussi pris des acrames morues. Ça me fait penser à un truc. Donc il en a pris deux, un truc de acrames morues. Ensuite, il a pris des médaillons de poulet comme ceci. Donc il a pris deux barquettes. Il a aussi pris des pignons de poulet. Donc je dis il parce que souvent c'est lui qui choisit. Moi je rajoute deux, trois trucs, mais souvent c'est lui parce que c'est lui qui cuisine en fait. Donc après il me demande bien sûr. Mais c'est souvent lui qui est à l'initiative on va dire des courses. Donc deux packs d'olive à l'ail, deux sachets de comté comme ceci. Donc ça par exemple, c'est moi qui les ai rajoutés. Ah, j'ai perdu un ombre dans le sac, tiens. On en parle à la dernière fois, oui, on en avait une quinzaine de jours. Je vais peut-être en profiter pour les changer, tiens. Il s'est pris ceci, un espèce de bol à base de thon. Bon bref, salade de thon et compagnie là. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ensuite, alors attendez, hop, c'est les grosses courses là. Donc des sachets de chips individuels. Quand on prend un sachet, des fois il reprend mal. On a pris deux boîtes de péné comme ceci, parce que nous ce sont nos pâtes préférées. Donc on n'en a pris que deux. On n'a pas fait un stock de ouf. On a pris deux boîtes de péné tout simplement. Ensuite, on a pris des petits pains au lait comme ceci. J'ai pris plusieurs paquets de balistos, parce que soi, on adore ça. Donc j'ai pris trois jaunes. Donc les jaunes, c'est miel et amandes. Et Yohan m'avait dit de lui prendre des violets. Donc c'est goût fruits rouges. Pardon, j'en ai pris deux. Il y en a un deuxième qui doit être quelque part au fond. Ensuite, ribasmati, ça je vous le montre régulièrement. Le ribasmati, même pour aller au boulot, c'est hyper pratique. Du riz comme ceci aussi, méditerranéen. J'ai pris ceci, alias, il y avait un pyjama, t-shirt, short. Donc je lui ai pris, puisque c'est donc Batman. Ensuite, un sachet de pain de mie. J'ai pris une mayonnaise en tube comme ceci. Je trouve beaucoup plus pratique d'utilisation que sans flacon ou à la fin. On n'arrive jamais à avoir la mayonnaise. Deux avocats. Il nous en reste encore deux. J'ai pris deux packs de lingettes comme ceci. Donc ça, c'est hyper pratique pour faire des petits nettoyages. Il y avait citron, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai pris fraîcheur marine. Je suis en train d'envahir partout. Encore du riz basmati. Encore du riz méditerranéen. Je ne sais plus où mettre les trucs. Ensuite, j'ai repris des yaourts comme ceci. Parce que Kisha les avait prises la première fois. Je sais qu'elle les avait beaucoup aimés. Donc ce sont des yaourts pâtissiers. Donc façon crumble, façon tatin, façon charlotte fraise, façon tarte, façon amandine, façon fraisier. Donc voilà. Tu lui avais peut-être de bouffer les trucs de liesse. Des liégeois au chocolat. Liesse s'est pris un axe comme ceci. Donc qui est provocation. Donc un gel douche. Ensuite, encore du riz méditerranéen. Encore des croutons. Donc ça, c'est pour la baigneuse, c'est sûr et certain. Le deuxième sachet de balisto pour Johan. Encore du riz basmati. Il a pris un jus comme ceci de raisin. On a aussi pris un pack d'eau, des canettes d'oasis, des canettes de nesti et de l'eau pétillante. Vous savez, gazeuse là. Style badouas. On a repris un pot Nutella parce que je crois que l'autre, il est quasiment en fin de vie. Comme ça, on en aura un d'avance. Il a pris aussi un jus comme ceci, orange sanguine. Des pommes de terre classiques. Alors, je ne vais pas montrer un sachet de bananes. Il a aussi pris des perles de la nature. Parce que je crois qu'ils ne savaient pas ce qu'il y en voulait. C'était nature ou parfumé. Les autres doivent être à la vanille, je crois. J'ai aussi pris ceci. Une petite base apparemment qui serait très, très bien. Qui serait pas... Enfin, qui serait très... Un, deux, trois. Une petite base primer qui serait apparemment très efficace. Donc, ils ont l'air de dire pour le visage. Mais moi, c'est notamment pour les paupières. Donc, je vais tester ça. Je vous en reparlerai. C'était genre un euro. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est les graines. Et pour finir dans ce sac, là, donc, un gros rouleau de sopalin. C'est sur le sac des Swiffer. Puisque notre petite ménagère nous a dit qu'il n'y avait plus de recharge pour le Swiffer. Donc, du coup, on lui en a repris. Mais non, mais c'était pas chez... C'était pas en course, ça. C'était chez Action. Pouh ! Bah, écoutez, je vous fais le retour Action en même temps. Parce que chez Action, on n'a acheté que deux, trois bricoles. Et autant pour moi. Ça, c'était chez Action. Des recherches pour le Swiffer. Parce qu'elle nous a dit qu'il n'y en avait plus. Un gros rouleau de sopalin. Liesse est tombée sur cette balle de foot. Donc, il m'a dit qu'elle avait l'air pas mal pour le jardin. Pour les garçons, ça suffit amplement. Donc, ça, c'était Action aussi. Chez Action, toujours. Il a pris des Mars chocolat noir, chocolat blanc. Puisqu'il n'y avait pas les autres. Moi, je vous l'ai dit. Un gros coup de cœur pour les chocolats blancs. Mais il n'y en avait pas. Des Mahomam. Ah, des lions. Pardon, j'ai dit des Mars. Autant pour moi. Des lions noir et blancs. Pardon. Il a trouvé des chaussettes Fortnite pour Ilan. Donc, il lui a apprise. Hop. Voilà. Comme ça, il va être content. Je vous dis en plein de périodes très Fortnite. Et pour finir. Hyper intéressant. Des rouleaux de PQ. Voilà. Écoutez, du coup, je vous ai fait retour de course plus Action. Donc, il y a beaucoup de courses. On va ranger tout ça. Surtout l'IS parce qu'il est beaucoup mieux organisé que moi pour ranger tout ce bordel. Et puis, voilà. Et pendant que mon appareil photo charge, du coup, on a vu ma tante. Je vais vous raconter tout ça après parce que sinon, les congélés vont décongeler. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve. Nous sommes donc mercredi. Donc, hier, je n'ai pas du tout filmé. Je crois que je vous ai abandonné à quel retour de course où on a mangé. Ensuite, on est parti se coucher. Et là, qu'est-ce qu'on a été faire ? On allait acheter des rats. On a pris deux bébés rats. Moi, j'en avais plein. Enfin, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon adolescence chez mon papa. Et il voulait un hamster à la base. Mais hamster, je n'étais pas forcément hyper emballé. Donc, on va vous présenter les deux petites crevettes. Donc, tout d'abord, dans les bras de Ilan, nous avons cette petite poupée qui est toute petite. Je ne sais pas, elle doit avoir peut-être six semaines, grand max. Par contre, c'est la plus excitée. Donc, elle est très, très vivace. Elle n'a pas encore de prénom. Parce que Soigne, il veut l'appeler comment ? Bubule. Bubule. Bubule, c'est le nom d'un poisson. Trouvez un prénom. Et ensuite, Kisha a choisi la seconde. Alors, elle est blottie, je ne sais pas où. Chacha. Bah, elle est... Chacha. Elle est blottie, là. Donc, celle de Kisha qu'elle a choisie, elle est toute, toute noire. Voilà, mademoiselle. Et Kisha l'a baptisé Bucky. Mais non, pas Lana. Fait que tu te rends compte, toi. Donc, elle l'a baptisé Bucky. Donc, elle est un petit peu plus grosse que... Fourchette. Mais non, pas Fourchette. Que sa petite sœur. Mais elle est vraiment trop craquante. Et par contre, celle d'Ilan est... Enfin, Ilan, Sohan, tout le monde, d'ailleurs. Je dis ça, mais... Non, on peut l'appeler comment ? Mais je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais dis-moi le nom, Fleur. Fleur ? Non, on ne va pas l'appeler Fleur. Mais c'est... Carla. Carla. Oh, les prénoms, toi. Donc, voilà. Donc, on est bien content d'avoir adopté... Les deux petites poupées. L'Ono. Je n'ai pas de prénom. Il voulait t'appeler Bubule. Mais tu n'es pas un poisson. Tu veux de l'endive ? Est-ce que tu veux de l'endive ? Est-ce que tu veux de l'endive ? Regarde. Goûte. Goûte. Ça pue. Bye bye. Et toi ? Ça n'est pas un poisson. Oui, c'est rien. Elle va revenir. Et toi, tu veux de l'endive ? C'est vrai, elle a l'accroché comme une moule à son rocher. Elle est où, sans prénom ? Et toi, tu la manges ? On est bon, ça ! N'est l'endive. Elle est où, ta frangine ? Elle est là-dessous ? Non, je ne sais pas. Elle est où ? Elle est où ? On va la retrouver ta serre. Elle va voir, elle est partie. Elle va revenir. Elle est là-dessous. Oh non, je l'ai drôme. Coucou. Coucou, mes mères. Bon, je me met en quête de la vite. C'est marrant parce qu'elle, elle est toute petite, petite. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est speed ? Eh, coucou ! Coucou ! Coucou ! Et l'autre, c'est la glute quiche, ne pas la quitter. Elle est où ? Elle est encore sur toi. Elle est déjà mis par terre, elle est mort. Coucou ! Elle ne veut pas partir. Elle est où, ta sœur ? Oui, elle était là-bas. Elle est où, ta sœur ? Elle est toute petite. Je ne sais pas si on peut se rendre compte à quel point. On dirait une souris tellement qu'elle est petite. Elle tient, ma main. Oh ! Oh ! Ah, t'as fait popo dessus. Ta sœur, elle est crapouille. Merci beaucoup. Regarde, elle est noire et blanche. Et celle de Kisha est toute noire avec juste un liseré blanc sur son bilan. Il n'est pas de blanche aussi. Elle n'est pas de blanche aussi. Trop mignon. C'est trop, trop, trop mignon. Tu vas tomber, là, quand tu es là. Elle est grave, là. Hum ? Je lui dis coucou ? Coucou ! Pas trop mignon ? C'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Donc, on se retrouve plus tard, puisqu'il est 19h15. Donc, du coup, comme je vous l'ai montré, nous avons adopté deux petites femelles rats, donc deux rates. Une de mes petites nièces a eu un hamster, je ne sais plus pour quelle occasion, et l'un de mes petits neveux a eu un hamster pour son anniversaire. Du coup, les enfants nous sollicitaient, et moi, tout au long de mon adolescence, j'ai eu, tout au long de mon adolescence, des rats. En fait, ça a commencé, mon père, un jour, est rentré du travail avec deux rats blancs, qui n'ont pas fait de petits, qui sont décédés. Et ensuite, il en a repris deux autres, qui nous ont fait beaucoup de petits. Et jusqu'à très, 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 très tard, j'ai eu des rats à la maison. C'était vraiment notre animal de compagnie. Et ensuite, j'ai grandi, j'ai pris mon indépendance. Et il y a, je dirais, 5, non plus que ça, 7, 8 ans en arrière. Non, 2010. Donc, ça devait être entre 2007 et 2010. J'avais adopté quatre petites rates, donc, deux, enfin, trois qui étaient de la même portée. Donc, une que j'avais donnée à ma sœur, qui m'en restait deux, et une qu'on avait été chercher avec Kiché à l'époque, à Armentière, donc, près de Lille. C'était une petite rate, une petite rate gris foncée. Et voilà, c'est un animal que j'aime énormément. Le seul inconvénient, c'est que ça ne vit pas très longtemps. Je crois que le plus tard que j'ai eu, c'est 5 ans, ce qui est déjà énorme pour un rat. Mais c'est un animal qui est extrêmement affectueux, qui ne mord, pour ainsi dire, quasiment jamais, surtout si vous les avez très, très petits, puisqu'ils s'habituent très, très rapidement à l'homme. Ils sont extrêmement intelligents. Par contre, c'est un animal qui n'aime pas la solitude. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours préféré de les prendre par deux, donc, soit deux garçons, soit deux filles. En l'occurrence, les garçons, des fois, ont tendance à se battre un petit peu, alors que les filles sont moins, même s'ils sont quand même dominants et dominés, elles sont quand même moins bagarreuses, on va dire. Et un mâle et une femelle, je déconseille, puisque ça peut faire énormément de bébés. Nous, je ne sais pas qu'on a eu des bébés, c'était par 15, donc, pour les placer à chaque fois, ça peut vite devenir chaotique. Donc, la petite femelle noire, avec le liéseret blanc sur le bidon, a été baptisée par Kisha Bucky, qui est un prénom masculin, ne me demandez pas pourquoi. Et pour la petite bicolore, on ne sait pas. Swan veut l'appeler, comment il m'a dit ça ? Bubule. Bon, c'est un peu le nom d'un poisson, donc, bon, voilà. Ilan, tout à l'heure, voulait l'appeler Ria, donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, Yohann ne les a pas encore vus, donc, peut-être que Yohann va avoir une illumination. Et voilà, donc, après, on se dit qu'on partira certainement sur un prénom peut-être de super-héros, super-héroïne pour le coup. Donc, il nous reste Harley, pour Harley Quinn, Catwoman, je ne sais pas, on verra bien, ils choisiront. Mais en tout cas, voilà, elles sont trop adorables. Donc, quand on les a choisis, la petite bicolore est rentrée dans la boîte en carton sans problème. Celle que Kisha a choisie, c'était très rigolo parce qu'elle ne voulait absolument pas rentrer dans la boîte en carton. Et quelques heures plus tard, il s'avère que la petite noire est beaucoup, beaucoup plus calme. Elle est nichée contre Kisha, elle dort, elle est vraiment très caline. Alors que l'autre, c'est une pile électrique. Elle est beaucoup plus petite, mais c'est une pile électrique. Donc, voilà, donc, on est content. On ne leur a pas pris une cage très, très grande. Je vous la montrerai, c'est une petite cage qui ne suffira pas quand elles vont grandir. Mais bon, je me dis qu'avec le bon coin, tout ça, si besoin, on reprendra une cage plus grande. Et je n'ai pas pris une cage très grande, tout simplement, puisque moi, elles ont toujours, enfin, tous les rats que j'ai eus, hormis quand il y avait vraiment beaucoup de bébés, parce qu'après, pour rattraper tous les bébés, c'était anarchique, mais souvent, étaient en liberté, en fait. Une fois que vous leur donnez un minimum d'éducation, elles rentrent, en fait, et elles sortent dans la maison pour faire leurs besoins manger et boire. Mais en général, voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est aux fils électriques, puisqu'ils sont friands de fils électriques. Donc voilà, on verra avec le temps et si besoin, voilà, sur le bon coin, même sur le groupe de dons, ça se trouve, je pourrais trouver le bonheur d'une cage un petit peu plus grande, puisque là, elles vont rester petites un petit moment quand même. Puis après, elles feront, je pense, 3 à 4 fois leur taille à peu près actuelle. Donc voilà l'anecdote du jour bonjour. Sinon, j'ai enfin reçu ma nouvelle carte bancaire, donc je serais contente. Sauf que j'ai essayé mon ancien code, ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, bon, je vais attendre. Et finalement, entre à la maison, il y avait le code dans la boîte aux lettres. Donc du coup, j'ai pu valider ma nouvelle carte bancaire. Donc cette fois-ci, je vais essayer d'être beaucoup plus attentive et faire attention, évidemment, aux caisses automatiques. Sinon, j'ai reçu une commande que j'avais passée sur Beauté Privée. Une commande qui s'est avérée un petit peu chaotique pour le coup, parce que la personne qui a emballé mon colis, en fait, n'a pas du tout été attentionnée puisqu'il n'a pas mis, en fait, de protection. Vous voyez, aucune protection. Les petits morceaux de sopalin, vous voyez, c'est moi qui les ai mis puisque j'ai récupéré ma commande avant d'aller au boulot. Et en fait, en plongeant mon doigt, je m'étais entaillé le doigt, pour vous dire. Du coup, j'ai envoyé un mail à Beauté Privée, en leur expliquant ce qui s'était passé et en leur montrant par photo ce qui s'était passé. Ils ont été super réactifs. Et ils ont été très, très cool puisqu'ils m'ont remboursé le trio d'eau. Je vais vous montrer, c'est des eaux, qu'on appelle ça des eaux florales, alors qu'il n'y en a qu'une qui est vraiment très, très impactée. Donc, c'était un trio qui devait être aux alentours des 7 euros pour tout ce que je vais vous montrer. J'en ai pour 29 euros. Frais de port compris, parce qu'il n'y avait pas de frais de port à partir de 29 euros. Je crois que ça faisait 29,80 euros, un truc comme ça. Donc, d'abord, j'ai pris un trio. Donc, ça, ça devait être 7,89 euros le trio puisqu'ils m'ont remboursé 7,89 euros. Bref, donc, c'est une eau florale de bleuet, comme ceci. Donc, Christian Lénard, je vous en ai déjà parlé, puisque notamment, j'aime beaucoup leur eau de rose. Et donc là, le bleuet, c'est notamment pour les yeux, vous savez, un effet décongestionnant. Donc, sur cette bouteille-là, pas de problème particulier. Donc, ça vaut le coup parce que l'eau florale de Christian Lénard, l'eau de rose Christian Lénard, quand je l'achète en magasin, je crois que ça faisait autour des 3 euros. Et là, c'était 7 euros les 3. La seconde, sans surprise, donc j'ai repris une eau de rose, même si en ce moment, j'utilise celle de chez... Et là, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux ? Celle de chez Nuxe. Ouh ! On va y arriver. Donc, voilà. Et j'adore cette eau. Donc, voilà. Donc, il y avait aussi des trios, d'ailleurs, à la rose, mais j'avais bien envie de tester le bleuet pour les yeux. Celle qui a vraiment, vraiment pris cher. Donc, celle de l'eau florale d'amamélisse. Alors là, celle-ci, c'était quoi les particularités ? Parce que du coup, j'ai mis du scotch. Soin apaisant et adoucissant pour les peaux sensibles. Alors, l'eau florale d'amamélisse complète le nettoyage. Démaquillage du visage. Et apporte un soin apaisant et adoucissant pour les peaux sensibles. Voilà. La lotion contient de l'eau florale d'amamélisse. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai entourée de scotch, en fait. Parce qu'elle était pleine d'éclats de verre. Heureusement, ce qui m'a sauvée dans mon colis, c'est que les packagings, en fait, en verre sont extrêmement costauds. Donc, ce qui a fait qu'elle avait été vraiment très fragilisée, c'est le fait, clairement, de cogner, recogner, recogner dans le colis. Donc, voilà. Donc, je suis malgré tout contente. Et j'ai mis du scotch partout pour tous les endroits où il y avait des éclats, en fait, qui risquaient que je me coupe de nouveau. Donc, voilà. Je les ai trouvés super réactifs. Et en fait, ils m'ont dit, on ne peut pas vous renvoyer le produit parce qu'on n'en a plus. Mais voilà, ils m'ont fait un remboursement. Et ils m'avaient dit sous 8 jours. Et en fait, dès ce matin, je l'avais déjà. Donc, très, très rapide. Ensuite, j'ai repris deux bougies. Donc, la dernière fois, je vous avais montré, j'avais pris à la Madeleine. Et là, j'ai décidé de prendre au nougat. Donc, voilà. Donc, c'est toujours de la marque La Chambelière en Provence. Ça sent extrêmement bon. Il y en a l'une d'entre vous qui m'avait laissé un commentaire en me disant qu'effectivement, c'était des parfums de grâce. Donc, ils sont très, très réputés. Donc, voilà. Toujours un très joli packaging. Et elle sent le nougat super fort. Donc, comme je vous avais dit, sur la Madeleine, sur la Madeleine, elle sent super bon. Elle sent beaucoup moins que dans le packaging quand elle brûle. Mais finalement, dans une chambre, ce n'est pas plus mal que ce ne soit pas trop, trop entêtant non plus. Donc, je trouve que c'est très bien pour une chambre, contrairement aux Yankee Candle qui peuvent être très entêtantes. Donc, je la testerai très prochainement. Ensuite, en second parfum, j'ai pris... Non, ce n'était pas Madeleine que j'ai pris. Ce que c'est Madeleine que j'ai pris. Non, ce n'était pas Madeleine. Madeleine, c'était en parfum d'ambiance. C'était Prune. C'était Mirabelle, pardon. C'est Mirabelle que j'avais pris en bougie. Et j'avais pris, par contre, le parfum d'ambiance, il est super efficace. C'est Madeleine, justement. Et du coup, je l'ai tellement aimée que je l'ai pris en bougie Madeleine. Voilà. Et l'autre, c'est effectivement Mirabelle. Autant pour moi. Mais elle sent très bon, la Mirabelle, quand vous la sentez. Mais en brûlant, c'est beaucoup moins intense. Mais je vous dis, pour une chance, ça suffit largement. Voilà. Que ce soit parfumé un peu le soir. On se coucher. Ça détend. Ça sent bon. Ça sent le gâteau, quoi. Donc, voilà. Donc, très, très contente. Et comme je vous disais, ne serait-ce que pour offrir, ça fait un très joli cadeau. Et elles étaient genre à moins 50 ou moins 60%. Donc, très, très intéressant. Et pour finir, en troisième, en troisième, enfin, un, deux, trois, quatrième produit, parce que c'est un trio. Non, il n'y a pas les prix dessus. Il n'y a pas les prix dessus. En fait, j'ai craqué pour cette, je suis marqué soufflé perlé. En fait, c'est un hydratant pour le corps à la noix de coco et l'huile de monoeil. Donc, de la marque Nivea. Donc, quand j'ai vu les ingrédients, entre guillemets, je me suis dit, ça s'en vais sentir très, très bon. Et vous savez, un petit peu l'odeur estivale. Donc, du coup, ben voilà. Donc, pour l'instant, des produits hydratants, j'en ai déjà d'ouvert. En ce moment, j'utilise notamment celui à la coco de chez Action que j'aime énormément. Mais je me dis, voilà. Moi, ces produits-là, je les finis quand même assez vite, puisque j'en mets, comme je vous dis, notamment sur mes jambes quasiment tous les jours. Mais voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ce produit-là. On le sent un petit peu à travers le packaging, mais je n'ai pas trop envie de l'ouvreur. Parce que je vous dis, je ne vais pas le consommer tout de suite. Mais voilà, très content de ma commande Beauté Privée. Et surtout, très, très content de leur service après-vente. Franchement, super efficace. Donc, vraiment le top. Donc, je suis ravie. Je vous mets toujours un lien de parrainage dans ma barre d'infos. Et si je ne dis pas de bêtises en l'utilisant, vous avez le droit à 5 euros offerts sur votre première commande ou 10. Je ne sais plus si c'est 5 ou 10. Mais en tout cas, voilà, c'est une réduction offert, ce qui est plutôt cool. Du coup, j'ai ramené les garçons à Val d'Europe. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis répris des dragées chez Jeff de Bruges. Et là, pour du moment, c'était à partir de 20 euros d'achat, vous aviez 10 petites dragées gourmands. Ils appellent ça offert. Donc, ça, pareil, l'application Jeff de Bruges, je vous en ai déjà parlé. C'est une application qui est totalement gratuite. Et souvent, quand on fait des achats, il y a des petites offres. Donc, ça peut être, voilà, là, on a vu des... Je ne vous les avais pas montrées parce qu'à peine, j'avais les garçons. Donc, à peine ils ont vu, à peine ils ont été mangés. C'était des petits cœurs en chocolat. On a vu 4 ou 5 cœurs en chocolat. Et la fois d'avant, je ne sais plus ce qu'on avait eu. Mais on a des cadeaux quasiment à chaque fois. Mais avec les garçons, ça va très, très vite. Et ensuite, je suis passée, il est fait, chez Primark. Donc, en attendant, il y a, puisqu'il devait emmener sa sœur et son beau-frère. Donc, à Marne-la-Vallée-Chécy, ils allaient prendre un train. Du coup, j'ai déposé les garçons. Et je me suis dit, en attendant, je vais passer chez Primark. Et enfin, il y avait les Géardeurs Noirs dont je vous parle très souvent. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de, petit à petit, les changer, les jeter. Parce que ça faisait très longtemps que je les avais. Bon, je vais vous en montrer 15. C'est simple de vous montrer les trois. Mais il y avait enfin des Noirs. Donc, du coup, j'en ai pris trois. Voilà, je vous l'ai déjà montré avec ce petit effet dentelle juste ici. Un petit maintien au niveau de la poitrine. Et ils sont vraiment top. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai réussi enfin à avoir trois Noirs. Et j'ai repris deux Blancs. En général, moi, ce que j'utilise le plus, ce sont les Noirs et les Blancs. Et je crois qu'en Blanc, du coup, maintenant, j'en ai trois. J'ai trois Noirs. Donc, je fais une semaine avec, du coup, sans problème. Et je crois même que j'en ai un gris aussi et un bleu marine. Donc, j'ai largement de quoi faire une semaine. Bon, même si nous, la machine à laver, elle tourne quasiment tous les jours. Bon, quand les garçons ne sont pas là tous les deux jours. Quand les garçons débarquent tous les jours. Donc, voilà. Donc, j'adore ces débardeurs-là. Ils sont à 3 euros. Je vous en ai déjà parlé. Même, vous voyez, vous pouvez mettre un petit pull en col V et tout. La petite dentelle fait son petit effet. Mais moi, c'est parce que je déteste avoir le dos à l'air. Et c'est souvent par là, malheureusement, que je choque éventuellement la mort. Sinon, effectivement, j'ai vu que chez Primark, ils avaient sorti le coussin. Vous savez, Mulan, que j'aime. Le milieu, il est dans les tons rose fuchsia. Ils en ont sorti exactement le même, mais en vert. Et pareil, le dessus lit rose fuchsia que j'ai aussi, Mulan. Ils ont sorti exactement le même en vert. Par contre, je n'ai pas vu. J'ai vu sur... Je crois que c'était sur... Je ne sais plus si c'était sur le groupe Primark Lille ou Primark Val d'Europe. Apparemment, ils ont sorti aussi une nouvelle parure de lit. Mais elle est dans les tons rose rose. Donc, je ne regrette pas d'avoir pris celle dans les tons Bordeaux. Parce que je la trouve plus jolie. Mais là, apparemment, ils ont sorti une rose fuchsia. Mais je ne pense pas que je la prendrai. Mais je préfère la Bordeaux, moi. Ensuite, pour 1,50€, j'ai pris un sachet comme ceci. Qui contient des petits trucs, vous savez, pour faire des glaçons. Donc, il y a des petits ananas. Il y a des petits flamants roses comme ceci. Je vais essayer de vous montrer en bon sens. Voilà, un petit flamant rose. Et il y a des petits cactus. Donc, il nous en reste quelques glaçons comme ceci. Que j'avais pris notamment chez Action. Mais voilà, c'est le genre de glaçons hyper pratique. Et comme je ne sais pas trop où sont les autres, je me dis que voilà, au pire des cas, on va pouvoir mettre ça au congélateur. Et pour finir, j'ai craqué pour un parfum. Il y avait le... Je ne sais pas si ça sent encore... Il y avait un testeur que j'ai pu le sentir. Le parfum, ce n'est pas le coup de cœur du siècle. Je l'aime bien. Vous voyez, c'est un parfum que je ne pourrais pas porter par mon quotidien. Sans problème, ce n'est pas non plus le coup de cœur du siècle. Bref, mais je trouvais quand même le packaging très joli. Donc, il était quand même à 10 euros. Ils sont quand même plaisirs. Après, c'est un 100 ml. Et c'est un parfum comme ceci avec, vous voyez, Mulan en fond. Mais je vais vous l'ouvrir. Et je ne craque pas, moi, souvent sur les parfums ou les brumes. Je crois que j'en avais pris qu'une ou deux. Je crois sur les méchants, un truc comme ça. Mais en ce moment, il n'y a pas vraiment de nouveauté chez Primark. Donc, je pense qu'il attend certainement la sortie éventuellement d'un film ou autre. Et vraiment, le flacon est vraiment très très joli. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Donc, il est un peu rosé, en fait, avec un petit pompon. Et ici, voilà, vous avez Mulan de Dessinée. Je trouvais le flacon vraiment très joli. Je vous dis, le parfum, il sent bon. Personnellement, pour moi, ce n'est pas un coup de cœur. Mais voilà, c'est un truc que je pourrais porter sans problème. Donc, voilà, je ne sais pas si nous mettons les notes sur le parfum. Oh, c'est en anglais. Blaine. Alors, Jasmine. Donc, Jasmine et Cachemire Wood. Bois de Cachemire ? On ne sait pas trop. Amber. White Amber, donc, et de l'ambre. Bon, bref. Le mieux, c'est que vous allez le sentir parce que je ne suis pas sûr que je vous ai aidé. Donc, voilà. Donc, sur ce, écoutez, je vais ranger tout ça. Donc, voilà. La petite là-bas, la bicolore en train de tranquillement dans sa maison dormir, je pense. Et Bucky, puisqu'elle a un prénom pour le coup, est scotchée à Kisha comme une moule à son rocher. Voilà. Donc, sur ce, je vais ranger tout ça. Et j'ai aussi quelques produits terminés à vous montrer. J'attends ma little box qui devrait arriver incessamment sous peu. Et je crois que c'est tout. Donc, du coup, les garçons reviennent vendredi soir. Et normalement, la méthode devrait être apparemment, les maîtres, un petit peu plus clémente dans les jours à venir. Donc, on espère parce que franchement, là, la pluie, c'était devenu insupportable. Même si, malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une journée un petit peu particulière, puisque hier, notre président de la République a annoncé, je coupe mon téléphone au cas où, a annoncé qu'à partir de lundi, toutes les écoles de France seraient fermées. Donc, on décide quand même avec l'IES de ne pas céder à une panique, enfin, pas une psychose. Mais je vous avoue que je suis un petit peu moins... pas rassurée, mais ouais, je suis un peu moins confiante que je ne l'étais il y a quelques jours. Tout simplement parce que moi, mon repère, c'était Disney. Ça peut paraître bizarre, mais je me disais tant que Disney reste ouvert, finalement, ça brasse tellement de gens, tellement de populations différentes. Beaucoup de gens viennent en vacances à Disney. Bon, c'est qu'ils devaient plutôt bien quand même contenir l'épidémie. Et en fait, ce matin, j'ai vu qu'ils avaient décidé de fermer Disney, donc à partir de dimanche, et ce, jusqu'au moins à la fin mars. Donc, bon, c'est pas quand même très très rassurant, cette histoire. Donc, j'ai les garçons à partir d'aujourd'hui. Du coup, je vais les garder toute la semaine prochaine, et je pense jusqu'à dimanche prochain. De toute façon, je devais les prendre ce week-end et week-end prochains, donc je pense que je vais les garder toute la semaine prochaine, tout simplement, puisque quand mes fils ne sont pas avec moi, ils sont avec leur papa, et leur papa vit chez ses propres parents. Donc, ils sont les grands-parents de mes fils. Et ce sont des personnes âgées, donc considérées, on va dire, populations plus fragiles. Donc, du coup, je pense que ce sera beaucoup plus... Après, il faut que je me renseigne au niveau médical, mais je pense que c'est ce qu'ils vont certainement nous préconiser, qu'ils ne soient pas trop trop en contact avec les personnes trop âgées. Donc, on verra, on fera un bilan, je pense, au milieu de semaine ou fin de semaine prochaine, on verra ce qu'il en est. Il faut jouer avec le boulot, comment on va s'organiser. Parce que, je ne sais pas trop, pour nous, c'est un petit peu particulier, on ne dépend pas de la sécurité sociale. Donc, j'espère en savoir un peu plus tout à l'heure, savoir comment gérer tout ça, n'est-ce pas ? Donc, Kishala est en cours aujourd'hui, et tout à l'heure, elle m'a envoyé des messages, en même temps qu'apparemment, ils vont faire des cours via une application de l'éducation nationale, apparemment, des téléconférences. Mais elle m'a dit, je n'en sais pas trop plus pour l'instant. Donc, je pense que quand tu rentreras de l'école tout à l'heure, elle en sera sans doute un peu plus. Mais bon, on va continuer, donc comme je disais à l'IS, on ne va pas céder à la panique, parce que je ne veux pas non plus paniquer les enfants. Mais voilà, je pense qu'on va éviter de les sortir trop. En plus, on a le jardin. Aujourd'hui, il y a un magnifique soleil, donc j'espère qu'on trouvera des activités en jardin, on ira se promener. Mais je pense qu'on va quand même éviter, tant qu'on peut, les lieux trop publics. Voilà, sait-on jamais, limitons les risques. Du coup, en attendant, écoutez, la vie pour l'instant continue calmement, dirons-nous. Donc, je vais vous montrer la pop du mois de l'abonnement Pop in a Box de Kisha. Donc, ce mois-ci, la pop qu'elle a reçue ne va pas forcément l'emballer, puisque c'est une pop Mickey et Kisha n'est pas forcément, voilà, ce n'est pas ce qu'elle préfère. Donc, c'est la 430. Moi, je la trouve plutôt mignonnette et dans cette collection-là, j'en avais quelques-unes, donc plutôt contente. Mais je pense que, elle, quand elle va découvrir, voilà, elle va me dire, tu peux la garder dans ton bureau sans problème. Donc, c'est celle-ci avec sa petite baguette. Je pense que c'est de l'apprenti... Non, comment ça s'appelait ? Fantasia ? Non, peut-être, je ne sais pas. Enfin, bref, voilà, une petite pop Mickey. Et j'ai reçu aussi ma little box du mois, donc je vais en profiter pour vous la montrer. Donc, ce mois-ci, elle se présente dans une trousse comme ceci en tissu. Donc, voilà, ce n'est pas une box comme on a l'habitude d'avoir. Au niveau des pubs, qu'est-ce qu'on a la vie ? Ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. Alfred Hitchcock. Et donc, ah oui, alors un truc très bizarre qu'on a reçu, c'est un tampon. Donc, apparemment, c'est un tampon bio. C'est, bon, pourquoi pas ? C'est un petit échantillon, c'est pour tester. Mais un tampon, moi, ce n'est pas le genre de truc que j'utilise. Mais bon, voilà, un tampon. Et ensuite, je vais vous montrer les produits et les goodies. Donc, tout d'abord, un premier produit, c'est un produit de My Little Beauty, donc la marque de My Little Box. C'est un masque hydratant et révélateur d'éclat, donc en 100 ml comme ceci. Donc, un soin visage, donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, c'est un gros, gros format. Pour un soin visage, ils ont été... Miel et acide de fruits. Vous avez 10 minutes à passer avec ce masque doré. Ah, c'est un masque doré, apparemment. Ah oui, c'est un masque doré. Hop. Donc, masque doré. Dessous, les acides de fruits exfolient doucement et le miel hydrate. Moi, ça peut être sympa. Laisser poser 5 à 10 minutes, puis rincer à l'eau tiède. Utiliser une à deux fois par semaine. Donc, c'est bien, ça va faire gommage et hydratation en même temps. Donc, pourquoi pas, je vais tester ça. Ensuite, un produit, je suis très contente d'avoir reçu. En plus, c'est un gros full size. C'est la sulfureuse pâte du marabout de la marque Garantia. C'est une pâte purifiante, nettoyante, anti-imperfection. C'est un produit que j'avais déjà testé en miniature et que j'avais beaucoup aimé. Donc, je suis très contente de l'avoir en full size. C'est un format 100 ml, je pense, 150 grammes. Donc, très, très cool. Voilà, un produit Garantia. Et d'ailleurs, il y a une offre aussi. Choper votre trousse Voyage comprenant les 5 produits les plus bouillants de Garantia avec le code VOLCAN dès 40 euros d'achat du 15 mars au 15 avril. Donc, je vous mettrai le code dans la barre d'infos au cas où vous souhaitez en profiter. Et ensuite, j'ai reçu un gel douche concentré à la menthe bio de la marque Le Petit Marseillais. Donc, je suis plutôt contente d'avoir reçu ce produit-là, même si c'est un produit dit de supermarché. Parce que, clairement, ce n'est pas un produit que j'aurais acheté moi. Puisque à la menthe, clairement, je ne me serais pas tournée dessus. Donc, je me dis que c'est l'occasion de le tester. Je pense que Liès, c'est un produit qui va beaucoup aimer. Moi, je ne suis pas certaine. Donc, je me dis que c'est l'occasion de le tester. S'il nous plaît, on rachètera. Et au moins, sinon, on sait que ce n'est pas pour nous. Donc, voilà. Le but des box, c'est aussi de découvrir des produits qu'on n'aurait pas forcément achetés. Et ensuite, la trousse est assez grande. Par contre, elle est plutôt sympa. Et ensuite, nous avons deux goodies. La première, c'est une brosse nettoyante très douce. Donc, ça, ça peut être sympa justement pour faire des nettoyages visage. Et donc, elle se présente comme ceci. Donc, voilà. Une petite... Les poils sont très doux. Donc, une petite brosse comme ça, vous savez, quand vous faites un gommage. Ou même pour retirer un masque et tout. Ça peut être très sympa. Et en plus, c'est en corrélation avec les produits visage. Qu'est-ce qu'ils nous écrivent ? Il faut que votre peau soit démaquillée et humide. On évite le contour des yeux. Appliquez une noisette de nettoyant doux sur la brosse. Du centre du visage vers l'extérieur, front, joue, menton. Passez la brosse en mouvement circulaire. Rincez votre visage, puis rincez la brosse et laissez sécher à l'air libre. Donc, écoutez, je vais tester. Très, très bien. On voit une petite brosse. Et ensuite, nous avons un petit bracelet inspirant. Donc, chute de coton et médaille inspirée. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va l'ouvrir. Apparemment, c'est un petit bracelet du tissu. Je n'ai pas pris mon ciseau. Je l'avais sorti de temps. Vais-je y arriver ? Vais-je y arriver ? Ah, mince alors ! Donc, c'est un petit bracelet, effectivement, en tissu comme ça. Alors ça, ce genre de bracelet à nouer, c'est un petit peu, des fois, un peu compliqué. Parce qu'il faut faire un nœud vraiment assez efficace pour pas que ça se dénoue. Et au milieu, vous avez une petite médaille comme ça, dorée, où il y a marqué Brice dessus. Donc, respire, quoi. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Mais je vous dis, ce genre de bracelet, par contre, c'est le genre de truc que vous pouvez perdre très, très, très facilement. Donc, voilà. L'idée était sympa. Mais je pense qu'il aurait fallu une attache autre. Parce que je pense qu'il y a toutes les chances du monde pour qu'il ne glisse. Donc, voilà. Donc, je pense que malgré tout, tout à l'heure, on va quand même aller vite fait faire 2-3 courses. Pas genre en mode, on ne va pas acheter 50 paquets de pâtes, 50 boîtes de conserve, comme je vois passer sur les réseaux sociaux. Non, mais je pense qu'on va prendre de l'eau. On va reprendre, on va dire, ce qu'on utilise le plus au quotidien. Comme ça, on se dit que la semaine, quand on aura les garçons, il faut éviter, vous voyez, de les emmener faire les courses. Parce qu'en général, on fait les courses une fois par semaine. Et je me dis qu'on les a faits il n'y a pas très longtemps. On les a faits quand ? Jeudi, je crois que c'était. Mercredi, jeudi, je ne sais même plus. Mais je me dis que voilà, au moins, ce n'est pas grave. On aura de l'avance, on va dire, une semaine d'avance. Et comme ça, si au cas où, il y avait du... Enfin, ça perdurait, ou il est confiné, ou je ne sais quoi. On ne serait pas obligé de sortir, on va dire, de la maison. Donc, voilà. Donc, au moment où je vous parle, je ne sais pas trop, trop comment ça va se passer pour nous. Puisque, comme je vous dis, on ne dépend pas de la sécurité sociale. Donc, je ne sais pas ce qui va être mis en place par notre entreprise. Je pense qu'ils vont nous accompagner. Puisque nos enfants n'ayant pas à école, c'est un peu compliqué. Moi, je ne vais pas les prendre pour aller les mettre chez ma maman, par exemple. Qui, pareil, est une personne qui a quand même un âge certain. Si elle regarde ma vidéo, je pense qu'elle va me tuer. Mais, quelque part, maman, c'est vrai. Tu n'es pas non plus toute, toute jeune. Donc, voilà. Et en plus, souvent, déjà, elle soulage ma sœur qui attend des jumeaux. Donc, souvent, elle prend déjà les deux petites poupées de ma sœur. Donc, ça lui fait déjà pas mal de boulot. Mon autre sœur a déjà ses deux petits garçons. Et elle travaille dans la même entreprise que moi, au même endroit que moi. Donc, voilà. Son mari travaille dans la même entreprise que nous. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué, l'histoire. Donc, voilà. Donc, en tout cas, hier, j'ai eu il à nos téléphones. Il était super content de venir passer une semaine à la maison. Bon, lui, il se dit que c'est les vacances. Je pense que même s'il est en primaire, je pense qu'il va mettre quelque chose en place pour qu'il continue quand même à avoir un espèce de rythme scolaire. Vous savez, peut-être des exercices à faire. Je ne sais pas du tout. Donc, je verrai bien tout à l'heure. Je verrai bien tout à l'heure. Mais bon, voilà. J'espère quand même que cette semaine sera un peu décisive. Et qu'à la fin de la semaine, les choses se seront un peu tassées. Même si je pense qu'en une semaine, il n'y aura pas une évolution de fou. Et puis, écoutez, on va avancer petit à petit. On verra bien. Mais en attendant, oui, je pense en plus. Je préfère en plus que mes fils soient ici. Puisque là où ils sont chez leur papa, c'est à la frontière de l'Oise. Et apparemment, l'Oise est un département qui est quand même assez touché par ce virus. Donc, je préfère encore qu'il soit ici. Et puis, en plus, voilà. On a le jardin. Il y a tout. On est quand même assez éloigné de la ville. Donc, normalement, ça devrait le faire. Mais je vous avoue, moi, qui était assez confiante, entre guillemets, parce que, comme je vous l'avais dit, je me souviens de l'épidémie H1N1 et tous ces trucs-là. Je crois que c'est la première fois qu'ils prennent des mesures aussi drastiques. Maintenant, je me dis que vaut mieux peut-être prendre des mesures drastiques et au moins pouvoir contenir le virus ou en tout cas éviter qu'il ne s'éparpille à droite à gauche plutôt que d'attendre, d'attendre et qu'effectivement, on se retrouve dans des situations très, très compliquées. Donc, voilà. Je vais voir comment mes enfants le vivent. Mais je pense qu'ils ne sont pas trop, trop paniqués. Après, je n'y serai pas en parler avec eux. Moi, avec mes fils, je parle très librement. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas l'air stressés, en tout cas au téléphone. Kisha, elle est un petit peu hypochondriaque sur les bords. Donc, je pense qu'elle, par contre, je vais vigiler parce que dès qu'elle a un petit peu de température et tout, je pense que la peau va flipper. En plus, comme je vous dis, comme elle est en plein de périodes d'examen blanc, du bac blanc et tout, il y a forcément aussi le stress de l'examen, enfin des examens. Donc, voilà. Mais bon, espérons que les choses s'arrangent vite. Et puis, écoutez, je vous retrouve très certainement tout à l'heure avec les garçons. C'est bon, on a récupéré les garçons. Donc, du coup, on est retourné faire des courses puisqu'on va les garder jusqu'à dimanche prochain. Donc, on a pris 6 bouteilles de lait parce qu'on n'avait plus du tout de lait. On a pris des petits nuggets au poulet. C'était l'anarchie dans le magasin. Franchement, on aurait dit qu'il y avait une comité, une guerre. On a pris du fromage à raclette puisque du coup, ce soir, on va se faire une petite raclette. Liesse a pris des petits plats pour le boulot puisque lui, la semaine prochaine, va travailler et pas moi. Donc, moi de Saint-Jacques. On a pris de la mortadelle pour ce soir, donc pour faire la raclette. Pareil, il s'est pris un hachis par l'entier, donc pour le boulot. On a pris des petits saucissons secs. Donc, ça sera en partie pour la raclette de ce soir. Donc, on en a pris 3 et on congèlera parce qu'on n'a pas besoin. On a pris deux fois pareil du jambon de pays. On a pris des petites tomates cerises. On a repris des petits nuggets. Donc là, ce sont des petits dinosaures. Et la dernière fois, je crois que c'était des lapins. J'ai pris plusieurs sachets de pommes de terre et de grenailles comme ceci. Elles sont super bonnes. Je crois que j'ai pris 6 sachets. Parce qu'il y en a au moins 3 qu'on va utiliser ce soir pour faire la raclette. Encore un. Oui, mon chat. J'ai vu la voiture. J'ai vu la voiture. Oh, trop cool. Donc, il y avait des oeufs Kinder. Il a eu une voiture. Moi, je ne sais pas si il va me pouvoir rendre, petit chat. Parce que du coup, j'ai dû faire une montagne de trucs. Une petite voiture Spider-Man. Donc, il a pris un gros oeuf Kinder. Mais il ne mange pas le oeuf Kinder tout de suite parce qu'on va manger d'abord. Donc, ensuite, un assortiment comme ceci. Donc, ça, c'est Liesque qui a dû prendre ceci. Tout se passe la couche. Je n'en sors plus. Ah, j'ai cru que ça avait coupé. Ah non, c'est encore les plaques. Ensuite, deux fromages comme ceci. Donc, ça, c'est Liesque qui a pris ça. Ils se sont pris de la glace. Donc, fruits, sorbet. Lémane au citron. Donc, ça, c'est Liesque, c'est sûr. Et il nous a pris aussi à la framboise. Donc, ça, c'est plus fort en moi. Ilan s'est choisi... Tu as monté ton bébé ? C'est pas la mienne. C'est celle de Kisha. De la glace, miel, miel cacahuète, je ne sais pas pourquoi. Et du fromage comme ceci, ça, c'est toujours Liesque. Et deux plaquettes de beurre. Et je vais chercher la suite. Donc, je vous laisse en compagnie. Dylan, je reviens. Donc, voilà. Donc, finalement, il n'est pas la taille-goûte parce qu'il cherche des cacahuètes pour donner ça au rat. Donc, ils ont pris des cookies au chocolat. Ils ont aussi pris des petits vampires comme ça, fromage, jambon. Pareil, on leur a pris, vous savez, des trucs style Mikado. Donc, ça, c'est pour les goûter cette semaine. On a repris deux dentifrices parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait plus de dentifrices. Enfin, qu'on était enfin, on n'avait plus d'avance, quoi. J'ai repris deux packs de compotes comme ceci. Donc, il n'y avait plus que des pommes poires, par exemple. Il n'y avait plus du tout de compotes. On a repris, donc ça, je vous le montre régulièrement. Le riz basmati comme ça, c'est hyper pratique à faire. Donc, voilà. On en a repris. Ça, c'est l'iespain qui s'est pris ça pour le boulot, des coquillettes fromage et mentale. Il s'est repris deux bouteilles de jus de citron bio. Ensuite, pareil, ce riz-là, on l'adore. Donc, c'est le Méditerranée. Donc, on ne les monte pas tous, mais on en a pris, je ne sais pas, pareil. Ça se garde super bien. Pareil, encore du riz basmati. Il a pris un jus comme ceci, petit-déj. Donc, pour le petit-déj. Des bananes. Encore du riz. Du riz. Kisha voulait une crème pour le visage. Donc, je ne vais pas trouver celle qu'elle a pris la dernière fois. Donc, je lui ai pris celle-ci. Elle nous dira si elle est bien ou pas. Kisha voulait que je reprenne ces yaourts, là. Donc, j'en ai repris. Il y en avait encore. J'ai pris des viennois au chocolat pour les garçons. Et ensuite, des petits laits comme ça-ci. Des petites briques de lait chocolaté. Encore du riz. Il n'y avait pas de pâte, quand même. Le riz, on sait peut-être, il est enflammé. Mais dans le côté, il n'y avait pas de pâte du tout. On a aussi pris deux boissons énergisantes comme ceci pour aller vous montrer. Donc, c'est des petites canettes. Des petits Smarties. Du coup, j'ai été voir le dernier sac. Mais le dernier sac, c'est un gros pack d'eau. Une bouteille de limonade. Un pack de coca. Des canettes d'Oasis. Des canettes d'Ice Tea. Des petits fruits shoot, là, pour Sohan. Et c'est tout, hein ? Oui, et un jus comme ceci. Multi-fruits bio. D'habitude, Deliaise prend raisin. Et là, il a pris, pardon, multi-fruits. Et du papier toilette. Donc, voilà. On a quand même fait un plein assez conséquent. Mais on les a toute la semaine. Donc, le frigo était déjà quand même bien rempli. On avait de quoi faire. Mais je pense qu'on a bien fait d'y aller aujourd'hui. Parce que suite à l'annonce qui a été faite hier, je pense que les gens ont été un peu pris de panique. Sûrement, j'en sais rien. Après, nous, on n'a fait qu'un magasin. Ça se trouve, si on avait été dans un autre, il y aurait peut-être plus de choix. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. On a de quoi faire pour plusieurs jours. Donc, voilà. Donc, on va ranger les courses. Donc, on est passé vite fait chez Primark. Mais on n'a rien pris du tout. Enfin, j'ai juste pris des Pace pour Sohan et puis des petits bonbons pour Ilan. Mais rien de... Et par contre, on est passé chez Zing. Et j'ai craqué pour une pop. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, on se retrouve. Nous sommes dimanche. Donc, hier, je n'ai pas du tout filmé, si je ne dis pas de bêtises. Hier matin, c'était un peu cellule de crise, entre guillemets, au niveau de mon entreprise. Puisque, à partir de demain, nos enfants, donc, partout, ne sont plus scolarisés. Et du coup, ils essayaient de voir quand les deux parents sont dans la même entreprise. Voir lequel des deux, entre guillemets, manquerait moins. En l'occurrence, entre le père des garçons et moi, c'était moi. Puisque moi, comme vous le savez, je travaillais en binôme avec Liès. Donc, Liès pouvait assurer ses fonctions et mes fonctions, même si ça va être très fatigant pour lui. Et en plus, mes enfants, comme je vous l'avais déjà dit, en fait, en tout cas pour le moment, j'espère que ça changera très, très vite. Mais en attendant, quand ils ne sont pas avec moi, ils sont avec leur papa, mais domiciliés chez leurs grands-parents. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais a priori, ils accorderaient au moins 14 jours déjà à l'un des deux parents pour pouvoir garder nos enfants à la maison, avec une scolarité à la maison. Donc, je vais voir sur les sites internet et tout comment tout ça va se passer. Du coup, Liès est parti récupérer Yohan, puisque Yohan se retrouve dans la même situation. Et comme moi, de toute façon, je serai à la maison pour Kisha, Ilan et Sohan. Je peux récupérer Yohan sans problème aussi. Donc, voilà. Donc, au début, je vous avouerai que ça a été un petit peu compliqué avec le père des garçons, parce qu'il ne comprenait pas. Il me dit que mes parents ne sont pas des personnes, entre guillemets, à risque. Bah, si. Si, ce sont des personnes âgées. Si. Si, si. Malheureusement, c'est comme ça. Après, ce n'est que 15 jours. Et puis, ils ne sont pas coupés de leur papa. Ils peuvent l'appeler autant de fois qu'ils veulent. Enfin, bref. Donc, ce n'est pas très grave. Mais des fois, je ne comprends pas toujours le mode de réflexion, de fonctionnement. Ce sont aussi mes petits garçons. Et enfin, ils seront, entre guillemets, protégés ici. Si, on est loin de la ville, on va... Bien sûr, cet après-midi, par exemple, on a passé quasiment toute l'après-midi dehors à faire du jardinage. Je vous montrerai. D'ailleurs, on a enfin rebouché les 4 premières qu'on avait fait. On a aussi planté hier 3 framboisiers. Donc, je vous montrerai tout ça, parce que je recommencerai un vlog à partir de demain. Mais je vous avouerai qu'hier, ça m'a un petit peu contrariée, parce que je n'ai pas trop compris le truc en me disant qu'en gros, si tu veux, je sais que tu aimerais bien profiter plus des garçons. On peut s'arranger pour avoir des week-ends plus longs. Non, mais ce n'est même pas une question de les voir plus longtemps ou pas. C'est une question qu'on est en alerte niveau 3. Hier soir, Kisha nous a appris que même le centre Val d'Europe avait fermé. Donc, ça représente je ne sais combien de boutiques, combien de personnes qui vont être au chômage technique. Enfin, en bref, je pense que ce n'est pas un truc quand même à prendre à la légère. Voilà, je pense que si l'État me met en place et nous entreprise autant de choses pour, entre guillemets, préserver nos enfants et les anciens, parce que c'est pareil, moi, ma mère, elle n'habite pas très loin, mais les garçons, pour autant, ils sont 15 jours ici, ils ne verront pas ma maman, puisque mon beau-père, en fait, en plus, a été opéré des poumons il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est hors de question de prendre le moindre risque. Donc, voilà, bref, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de gros sujet, mais bon, bref. Des fois, c'est un petit peu compliqué, et je vous avouerai que j'ai vraiment, vraiment hâte qu'il ait son propre logement, et que, voilà, que les grands-parents reprennent leur rôle de grands-parents, et non pas un rôle autant important dans l'éducation de mes enfants, parce que je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. Bref, après, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais je peux vous dire que des fois, c'est très, très compliqué, et c'est notamment en ce moment, plus compliqué pour ma fille qui ne comprend pas toujours certaines choses, donc, voilà. Donc, j'espère que les choses vont vite se tasser, vont vite s'arranger, parce qu'il y a des jours comme ça, où, bon, après, ce n'est pas grave, mais franchement, je ne comprends pas toujours, en fait, le raisonnement, en fait. Mais ce n'est pas grave. Sinon, comme je vous disais, hier, nous avons planté les trois pieds de framboisier, parce que ma soeur a été passé, je crois que c'était la semaine dernière, et elle me disait, plante-les pas trop trop tard, parce qu'ils commençaient à blanchir, et apparemment, ce n'était pas bon signe. Cet après-midi, donc, on a pris les vélos, et on est parti faire un tour. Là, il y a un chemin où il n'y a absolument personne, donc, du coup, comme il disait un très beau sol, on en a profité. Et en rentrant, on a profité, comme je vous le disais, pour reboucher les quatre ornières que nous avions fait lors de notre emménagement. Et je vous avais montré, ma maman avait acheté des graines, apparemment, pour essayer de ramener un petit peu les papillons, parce qu'apparemment, les papillons seraient une espèce en voie de disparition. Donc, on verra si ça pousse, et on verra, du coup, si les papillons viennent butiner devant la maison. Sinon, du coup, je vais vous montrer deux petites choses. La première, j'avais commandé sur Popinopox, donc, je vous avais dit, à cause de pioute. J'avais validé, du coup, mon panier, puisqu'elle avait aussi une envie d'une certaine pop, donc, elle vous la montrera sur sa chaîne. Pour l'instant, pareil, je n'ai pas pu lui donner. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de l'avoir, puisque, pour l'instant, il faut éviter les contacts les uns avec les autres, et pareil, elle a deux petits-enfants, donc, bon, ben, voilà, ça attend, mais bon, elle est en sécurité chez moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, dans ma commande, je vous avais montré, j'avais commandé Vanessa, en fait, de Ariel, et j'avais aussi commandé Bruni, donc, qui est le petit animal de compagnie, en fait, de Elsa, si je ne dis pas de bêtises, dans l'arène des neiges 2, enfin, le petit animal de compagnie, il représente, je ne sais plus quoi, le feu, peut-être, je ne sais plus. J'ai un truc de mémoire, Swan a débalayé, il a très, très craquante, et c'est vrai qu'elle est très, très, très mignonne. Elle se présente comme ceci, elle est vraiment adorable, franchement, elle est trop, trop mignonne. Donc, voilà, Bruni. Donc, c'est pareil, Swan est parti avec les récupérer Johan, et Ylan, pour l'instant, se repose un petit peu dans sa chambre, parce qu'entre le vélo, le jardinage et compagnie, ils ont passé l'après-midi dehors. Et, pour finir, je vous avais dit, quand j'avais récupéré les garçons, ouais, c'était vendredi soir, on s'est arrêté d'être chez Zing, et j'ai craqué pour une très grosse pop. Donc, elle ne m'est pas revenue très cher, elle m'est revenue à 14,99€, alors qu'elle en vaut 34,99€, tout simplement, puisque chez Zing, quand vous avez une carte de fidélité, au bout d'un moment, ça déclenche, en fait, des bons d'achat, donc on en avait 4, mais on ne pouvait en utiliser que 2, en fait, donc c'est pour ça que j'en ai utilisé que 2, mais 2, c'est bien aussi, comme ça, il nous en reste 2. Et donc, c'est mouchou, mais en très, très grosse, et franchement, j'ai trouvé canon. Je ne l'ai pas déboxé, donc je vais la déboxer pour vous la montrer. Sinon, ce matin, on a changé aussi avec Ylan les deux petites rates. On les a changées leur cage. Donc voilà, et puis du coup, Ylan va les découvrir tout à l'heure, puisqu'il ne les a pas encore vues. Voilà, donc elle est vraiment très, très grosse. Donc elle se présente comme ceci, et donc elle a criquette dans les mains comme ça. Franchement, elle est trop, trop belle, cette pop. vraiment magnifique. Franchement, je ne savais même pas qu'elle existait en grosse comme ça. Et quand je l'ai vue, il me dit, oh, mouchou, mouchou. Donc voilà, mouchou. Donc pour l'instant, comme je l'ai déjà dit, les pop, je ne sais pas trop les positionner. Liesse va regarder pour très, très prochainement m'installer les étagères, notamment que ma soeur m'avait acheté et que j'avais aussi d'ailleurs trouvé chez Action. Et puis voilà, donc Liesse lui recommence à travailler mardi, puisque lui, comment dire, du coup, comme moi, je peux rester pour Ylan, Swan et Kichat. du coup, je vais pouvoir m'occuper de Yohan aussi. Donc du coup, notre entreprise part du principe que je peux m'occuper de Yohan, ce qui est totalement vrai. Donc du coup, on va fonctionner comme ça. Quatre enfants, ça va être du boulot, mais je suis très contente. Ils s'entendent très, très bien ensemble. Donc voilà, en plus, Yohan et Ylan font beaucoup d'activités ensemble. Ils adorent jouer au foot ensemble et tout. Et puis voilà, puis écoutez, on va voir à partir de demain comment ça va se passer pour cette histoire de scolarité. Kichat a un peu stressé parce que c'est l'année du bac. En plus, elle a eu un super bon bulletin. Donc elle est super contente comme le premier trimestre, mais du coup, elle a peur que tout ça, ça change un petit peu la donne. Donc je ne vais pas stresser. Apparemment, sa prof, tout à l'heure, elle m'a montré de lui envoyer un mail. Donc en tout cas, la communication n'est pas rompue et ça, c'est plutôt rassurant. Mais je peux comprendre que l'année du bac, ça ne tombe pas super bien. Comme elle dit, elle a la totale, le changement au niveau du gouvernement, le coronavirus. En plus, on a déménagé aussi entre temps. Enfin bref, la pauvre, elle me dit, c'est vraiment une année 2020 très riche. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis pour Ilan, je vais regarder aussi dans son cahier, j'ai vu qu'il y avait un lien. Et puis sinon, je vais reprendre ses cahiers puisque j'avais demandé à avoir tous ses cahiers et ses livres. Et puis on va reprendre des petits exercices quotidiennement, une petite vingtaine de minutes, pas une petite vingtaine de minutes parce qu'Ilan est un petit garçon. Les devoirs, comme beaucoup d'enfants à 9 ans, ce n'est pas franchement ce qu'il préfère, donc je ne veux pas non plus braquer. Donc je me suis dit, voilà, le fait que Yoann l'efface aussi, ça va certainement l'encourager aussi un petit peu. Et puis comme je disais, on essaiera 20 minutes, voilà, de faire un peu de devoir ou une demi-heure. On ira jouer un petit peu dans le jardin si la météo le permet un petit foot ou un petit truc. Et puis on recommencera. Et puis voilà. Et puis j'espère que tout ça va vite s'arranger quand même parce que mine de rien, là, il part sur 15 jours parce qu'apparemment le pic aurait lieu là dans les jours prochains. C'est vrai qu'en 48 heures, on regardait le nombre de cas fortement, fortement augmenté. Et puis après, j'espère que ça s'étenuera. Donc comme j'ai dit au papa des garçons, je comprends qu'un jour sans les voir, ça peut être très long. Je connais très, très bien ce problème-là. Donc je lui ai dit, écoute, dans ces cas-là, les 15 jours d'après, si tu veux, je ne les prendrai pas et comme ça, tu pourras profiter d'eux. Voilà, je n'ai pas de problème avec ça puisqu'après, de toute façon, ce sont les vacances de Pâques et je les ai une semaine et il les a une semaine. Donc voilà. Mais c'est vrai que des fois, c'est... Bref, c'est comme ça. Les parents divorcés, c'est toujours compliqué ou c'est pareil parce qu'on n'était pas mariés mais c'est toujours compliqué. Donc voilà. Puis il y a plein de choses qui sont venues se greffer à ça et comme je vous dis, je n'aime pas moi quand les personnes disent j'aimerais bien vous en parler mais je ne peux pas mais clairement, je ne peux pas mais je peux vous affirmer que ça ne me fait pas rire du tout mais du tout et celle qui rigole le moins, c'est ma fille parce que, elle est... elle est prise dans un truc qu'elle ne comprend absolument pas mais je lui ai dit écoute, je pense que voilà, ça devrait être réglé j'espère très très rapidement parce que franchement, n'importe quoi. Enfin bref, il faut rester positif. Le positif attire le positif. Moi, c'est ce que je leur dis tout le temps. Je dis aux garçons, dès l'instant que vous êtes heureux, c'est l'essentiel. Je dis à Kisha, dès l'instant que tu es heureux, c'est l'essentiel. YS et moi sommes très heureux et c'est l'essentiel et je pense que si Yohan a préféré visser qu'un jour de confinement avec nous, c'est qu'à mon avis, il est très heureux aussi. Donc c'est que tout va bien et c'est l'essentiel. Voilà, écoutez, sur ce, je vais clôturer le vlog ici et maintenant et du coup, je recommencerai à partir de demain et puis je vais voir demain, je vais rappeler mon entreprise, savoir exactement comment ça se passe parce que franchement, samedi, je pense qu'ils étaient clairement dépassés par le truc parce que effectivement, tant que parent, quand tu te retrouves où tes enfants ne sont plus scolarisés et qu'en plus, tu ne peux pas les faire garder par tes parents, enfin en gros, par leurs grands-parents puisque c'est une population qui est beaucoup plus fragile, c'est un petit peu délicat puisque je pense, comme tout le monde, la première personne à qui tu penses quand tu as un problème, c'est les grands-parents et là en l'occurrence, c'est fortement, fortement, fortement déconseillé. Donc, pour ne pas dire, à mon avis, je pense que d'ici quelques jours, je dis à l'IES, je vois bien le truc où ils interdisent complètement pour... S'ils voient qu'il y a trop de personnes âgées impactées, je pense qu'ils interdiront purement et simplement. Donc voilà, on verra bien. C'est pareil, l'IES avait dit à Yohan, surtout ne va pas avoir mamie puisque ce Yohan habite juste en face de chez sa grand-mère. Voilà, il faut que tu respectes cette distance de sécurité. Et puis du coup, sa maman, c'est pareil, à Yohan, c'est compliqué, elle se retrouve entre guillemots chômage technique. Donc pareil, la pauvre, elle ne sait pas du tout ce que ça va donner à la fin du mois ou dans quelques semaines. C'est vraiment super compliqué. Franchement, là, pour le coup, j'ai plein d'amis avec qui je discute et elles sont super paniquées parce qu'elles ne savent pas comment ça va, clairement, comment ça va se passer. c'est vrai que ce n'est pas évident quand tu as deux salaires. Bon, on va dire, ça peut durer un petit moment sans que c'est trop, trop, on va dire, d'impact. Enfin, tu te débrouilles, mais c'est vrai que quand tu n'as qu'un salaire, par exemple, quand tu es maman au foyer et qu'il n'y a que ton mari qui travaille ou vice-versa, c'est hyper compliqué. Donc bref, j'espère vraiment que ça va vite rentrer dans l'ordre parce que c'est vrai que c'est quand même assez stressant toute histoire de coronavirus. Bref, j'espère qu'en tout cas de votre côté, tout va bien. J'espère que vous avez pu trouver des solutions pour vos enfants. D'ailleurs, si vous avez des solutions, peut-être selon vos mairies, peut-être s'ils ont mis des choses en place, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ça pourra peut-être aider des mamans ou des papas qui pourront peut-être se renseigner peut-être au niveau de leur mairie ce qui peut être mis en place. Ma cousine qui a sa petite fille qui est en nourrice privée, apparemment les nourrices privées en tout cas pour l'instant ne seraient pas impactées. Mais à vérifier est-ce que ça va perdurer ou pas dans le temps, je ne sais pas du tout. Enfin bref, un début, enfin bientôt on est au printemps et j'espère que ce sera un renouveau et que tout se calmera. J'avais envie de vous dire avec les beaux jours là, enfin depuis hier il y a un très très beau soleil et apparemment ils annoncent une très très belle météo. J'espère que ça va s'arranger mais apparemment ce virus survivrait au... on attend Yohan devant la boulangerie. Apparemment le virus survivrait aux chaleurs alors ce qui n'est pas le cas de la grippe ou tout ça en général quand les beaux jours arrivent ça se calme et apparemment ce n'est pas le cas donc écoutez, je ne sais pas. On verra bien. Bref, sur ce j'espère que de votre côté tout va bien et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501